Nous sommes le 9 avril 2019, en Gironde, dans une forêt sauvage, proche de la Brede et nous avons dans un sous-bois plein de fleurs et plein de papillons qui volent. Donc ici nous voyons le papillon, l'aurore, donc une aurore. Donc nous voyons le bout des ailes qui orange, donc c'est une aurore mâle, nom latin Anthocaris cardamines. Il est en train de butiner une fleur de cardamine dépré. La cardamine dépré c'est une de ses plantotes principales, là donc la fleur de cardamine dépré et puis les feuilles comme ça et puis en bas les feuilles sont beaucoup plus grandes. Donc ici la cardamine dépré donc c'est le plant de la famille des Brassicaceae ou crucifères, synonyme de crucifères. Donc ici là nous avons plein de papillons dans ce sous-bois, nous avons plein de fleurs, alors il y a comme fleurs nous avons des fleurs d'euphorbes, une espèce d'euphorbes, donc plantes de la famille des euphorbiaceae. Nous avons plein de fleurs, alors là ça arrive à la fin de la floraison, nous allons voir plus loin, mais de prime verts à colle, nous allons voir plus loin, il y en a qui sont encore en fleurs. Nous avons plein de fleurs de bugle rampant, alors le bugle rampant c'est une plante de la famille des lamiaceae, la tige écarée. Donc là je dis que c'est le bugle rampant, j'ai bien regardé, c'est une plante stolonifère, il ressemble au bugle en pyramide mais qui lui n'est pas stolonifère. Ici donc c'est le bugle rampant, donc à côté nous avons ce que je disais, les prime verts à colle, elle est petite celle-là, elles sont un peu plus grosses d'habitude, elles font au moins le double les fleurs. Donc une prime verts à colle, Primula vulgaris, alors de ce côté de la Garonne, du côté ouest de la Garonne, c'est surtout des prime verts à colle qu'il y a, et de l'autre côté de la Garonne, c'est des prime verts officinales, du nom latin Primula viris. Donc ces deux plantes, ces deux espèces de prime verts, et puis aussi d'autres espèces de prime verts, ce sont des plantes hautes pour les chenilles du papillon, la lucine. Donc il n'y en a pas ici à la Braid, des lucines. Il y en a plus au sud, dans la Gironde, à quelques petits endroits, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans ce sous-bois, il y a des prime verts, enfin il y a plein de fleurs, vraiment plein de fleurs. Il y a du fragon. Allez, allons voir plus loin. Donc c'est vraiment rempli de fleurs, le sous-bois. Bon, des endroits, il y en a plus. Donc il n'y a pas que des aurores ici, il y a du papillon. A l'occasion, nous allons voir d'autres. Là, il est 18h50. Ah, encore d'autres aurores. Là, ici, là. Une belle aurore, là. Mal encore. Bon, tant pis, je n'ai pas eu le temps sur le point. Là, nous avons un insecte qui butine, et qui butine la fleur de Primo Veracol. Alors, c'est un insecte avec deux ailes. Une paire d'ailes. Ça, c'est un bombi, là. Ça ressemble un petit peu à un bourdon, l'aspect général. Mais c'est un bombi, là, qui butine les fleurs, comme ça, sans se poser. Il s'est posé un instant, il me semble, mais il ne se pose pas, en général. Là, nous avons une aurore, encore. Il n'y a pas le papillon, ici. Il y a plein de papillons, il y a plein de fleurs. Là, nous avons des Primo Veracol en quantité. Donc là, elles sont de la taille à peu près... Non, elles sont plus grosses, en moyenne. Elles sont assez petites. Enfin, ça ressemble à la taille habituelle. Ah là, plutôt, là, c'est la taille habituelle. Là. Une belle Primo Veracol. Donc, il y a vraiment plein de fleurs sous ce sous-bois. Dans ce sous-bois. Donc là, je montre... Un bugle rampant. Un bugle rampant. Une cardamine des prés. Donc, vraiment partout, partout, tous les mètres. Là, Primo Veracol. Primo Veracol. Primo Veracol. Cardamine des prés. Bugle rampant. Cardamine des prés. Il y en a vraiment partout. C'est hyper floris, ce sous-bois. Et après, nous allons aller plus loin pour voir... Là, deux belles cardamines des prés. Et après, nous allons voir un sous-bois. Là où l'homme a fait une intervention. Enfin... Une intervention qui s'est faite secondairement. Je pense que celle-là, c'est un arbre. Là, ici, nous avons un arbre. Qui est venu d'une culture. Un peu plus loin. Peut-être que c'est une graine qui est tombée là. Ou alors, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a plantée. On peut s'attendre n'importe quoi. Donc ici, nous avons un platane. Et nous allons voir ce qu'il y a sous le platane. Pour l'instant, il y a plein de fleurs. Là, une belle cardamine des prés. Donc, dès que nous allons aller sous le platane, nous allons voir ce qu'il y a. Nous allons voir la nuisibilité des platanes. Donc là, nous avons un sol recouvert de feuilles. De feuilles de chêne. Il commence à y avoir des feuilles de platane qui sont venues ici par le vent. Et là, pour l'instant, nous avons plein de bugles rampants. Nous avons aussi des oeufs orbes. Une espèce d'oeufs orbes. Il y a plusieurs espèces d'oeufs orbes. La famille des oeufs orbes, bien c'est. C'est hyper fleuri. Et puis là, nous arrivons, nous approchons petit à petit. De l'endroit. Ah, une violette ici. Une plante importante pour les papillons de la sous-famille des héliconidées. Héliconinées. Les papillons de la famille des nymphalidées et de la sous-famille des héliconinées. Donc, les papillons tels que la petite violette, le petit collier argenté, le tabac d'Espagne, le petit nacre, vivent sur différentes espèces de violettes. Donc ici, là, nous arrivons à l'endroit où nous avons le platane. Donc de reconnaissance, le platane, un arbre hyper connu qui est planté dans les villes, dans les allées, les parcs, les châteaux souvent. Un arbre vraiment qui n'a pas d'utilité, qui devrait être éliminé en France, devrait arrêter de planter le platane. Et sous ce platane, nous avons un amassis de feuilles serrées les unes contre les autres au sol. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fleurs du tout. Alors là, il y a un seul platane, mais quand il y a plein de platanes, c'est vraiment un sous-bois très très pauvre. Donc ici, là, des feuilles, des feuilles, des feuilles, c'est tout. Très peu de plantes. Là, nous avons des fleurs, là, qui ont des fleurs. Il y a potentiel pour les fleurs en sous-bois, là, ici. Là, nous avons une mercuriale vivace. Famille des euphorbiacées, elle n'est pas encore en fleurs, elle est en retard. Ici, il n'y a rien, donc, il n'y a rien. Vraiment, c'est très pauvre sous ce platane. Donc le platane, c'est plein de plantes autochtones ici, en France. Les platanes qui sont plantées sur le bord des routes, c'est des plantes hybrides. C'est des hybrides entre un platane américain et un platane qui vient d'Asie. Donc ça fait une plante qui n'a rien à voir avec la faune, ici. C'est un arbre totalement étranger, ici, qui n'est pas utile et qui détruit la nature. Et puis aussi, il y a... Bon, je vais montrer toutes les fleurs qu'il y avait. Tout à l'heure en passant, j'ai vu une autre fleur ici. Ah oui, elle est là. Donc il y a une anémone. Là, une anémone sylvie, ou anémone des bois. Nom latin anémone nemorosa, famille renonculacée. Donc ces anémones sont encore en fleurs dans les sous-bois. Ça va arriver à la fin, là. Donc en principe, il y a plein d'anémones dans les sous-bois. Ah, mais il y en a un autre à côté encore. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Là, une autre à côté, là. Et puis une autre à côté encore. En fait, elles sont vraiment gênées, ces anémones, par les feuilles. L'épée tapis de feuilles. L'épée tapis de feuilles. L'épée tapis de feuilles. Qui ne pourrige pas très bien. Qui pourrait se servir lentement. De ces platanes. Donc des débilités extrêmes. Enfin, des débilités. Ces platanes. C'est Napoléon qui a choisi, là. Qui a décidé qu'il fallait bien des platanes. Et puis maintenant, ben... Les politicards actuels, là, ils continuent. Ils continuent la débilité extrême. Qu'avait choisi de faire Napoléon. Nous avons une politique environnementale napoléonienne en France. Donc, allons plus... Encore là, plein. Ah, en voilà une belle, la prime vert à colle. Donc la prime vert à colle. Famille des primulacées. Nom latin de cette espèce-là. Primula veris. Non, pas Primula veris. C'est l'autre qui s'appelle la primula. Primula veris. Celle-là, elle s'appelle Primula vulgaris. Et puis à côté, là, hop là. Petite hymne de la hauteur qui est passé. À côté, là, nous avons une autre fleur. Elle est petite, ici. Elle est beaucoup plus grande, d'habitude. Ça, c'est une pulmonaire. Ouais, je pense que c'est une pulmonaire à longue feuille. Je ne sais pas si c'est à longue feuille ou si c'est pas celle à longue feuille. Une pulmonaire qui est très butinée. Les brodons. Et autres insectes. Donc, une plante de la famille des boraginaceae. qui s'appelle pulmonaire, en fait, parce que ça fait comme... Ça ressemble aux poumons, les feuilles. Ça rappelle les poumons, aux aléoles des poumons. Voilà. Donc, un sous-bois riche, sauvage comparé à un sous-bois minable, généré par des plantations d'arbres par l'homme. Nous allons aller maintenant plus loin. Nous allons aller de l'autre côté de la brede. Donc là, nous sommes entre le saucasse et la brede. Nous allons aller maintenant de l'autre côté de la brede. Ah, une horreur qui passe. Et nous allons voir une plantation absolument débile qui a été faite sur un bord de champ. une plantation d'arbres uniquement d'origine américaine, d'origine japonaise, chinoise, d'origine asiatique, d'origine australienne. Enfin, n'importe quoi. Des plantations complètement débiles. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là, en ce moment, sur le bord de certaines propriétés. Alors, je ne sais même pas qui s'équiper ça. Ça se trouve, c'est payé par les impôts, en partie. Allez, nous allons voir ça. C'est parti. Et puis 10 mètres plus loin en revenant vers la voiture. Je passe à un endroit où là, il y a du laurier cerise. Donc, le laurier cerise, ça n'a aucun intérêt ici, dans cette forêt. Vaut mieux qu'il y ait du hou, en sous-bois ou d'autres arbres. Et le laurier cerise, depuis à peu près 10 ans, ici, il commençait à envahir. À plein d'endroits dans les forêts, il n'y en avait pas avant. À plein d'endroits dans la forêt est apparu le laurier cerise. Parce que des imbéciles, à côté, là, des gens qui ne comprennent rien, à la nature, mettent leurs haies. Alors là-bas, nous avons des résidences, dans cette forêt. Donc, ils mettent dans leurs haies. Enfin, ils font des haies et qu'ils achètent. Déjà, ils ne sont pas malins d'acheter des haies comme ça. Je ne sais pas s'il y en a plein dans les bois, de ces plantes. Donc, ils achètent des lauriers cerise. Ils les mettent en haies. Et les haies, enfin, les graines peuvent être mangées par les renards. Enfin, en tout cas, elles sont dispersées. Par la déjection des renards, en tout cas. Les graines de laurier cerise sont larguées dans la nature. Et ensuite, il y a plein de lauriers cerise qui apparaissent dans les bois. Là, tout à l'heure, j'ai essayé d'en arracher. Même les petites, je n'arrive pas là. La terre est sèche. Pour les arracher, il faut vraiment que la terre soit meuble. Pour les détruits, il faut les venir avec une pince. Plein d'hyptères. D'un centimètre. Qu'on voit aussi beaucoup sur les fleurs de cardamine dépré. C'est d'hyptères là. Allez, c'est parti. Allons sur le bord de la plantation ridicule. Au bord d'un chat, au bord d'une prairie. C'est parti. C'est parti.